Musique Realme, Dead to Leap Musique Bonsoir, bonsoir, merci Bonsoir à tous et bienvenue Pour un nouvel épisode de Ce Soir avec Vince Avec, eh bien, beaucoup de rigolade Beaucoup de plaisir, c'est un véritable Contentement qui m'opère au sentier en ce moment D'accord Merci public Pour votre soutien Ah bon, ok Aujourd'hui Dans Ce Soir avec Vince, eh bien, nous allons recevoir Comme invité, Patrick Belcourt Qui sera avec nous Patrick Belcourt qui avait Fait le buzz lors des dernières élections Générales, il avait Il avait fait quand même un joli score Dans le numéro du Sneif Dans Ronorosil C'est Ronorosil Et nous allons recevoir, on va voir un petit peu Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il Chose, comme si, qu'est-ce qu'il, comme si, voilà Mais avant tout, nous aurons Évidemment, Lydia Nonne sur le plateau Pour la minute La minute Elle va nous présenter aujourd'hui De quoi, eh bien, de quoi elle est pleine Et puis Comment c'est que, qu'est-ce que c'est donc passé Il y aura bientôt La semaine prochaine, eh bien Un volet Conzé Piblique Ou aussi connu comme étant Jour férié D'où vient le mot Jour férié Eh bien, on vous explique ça Dans le Comment c'est que, qu'est-ce que c'est donc Qu'il s'est passé Eh bien, voilà Pour le sommet du jour C'est sympa Il y aura la minutesaffaires.com aussi M'oubliez de dire, c'est vrai Et puis on finira avec un jeu Finira le jeu avec l'invité Aujourd'hui Voilà Ce qu'on a de prévu Pour ce soir avec Vince Ce que je vous propose Eh bien, générique Et on revient juste après Merci, merci, merci Avant de démarrer cette émission Cette émission un peu C'est une émission de divertissement Donc nous on va continuer à vous divertir No matter what Mais il était évident Que nous ne pouvions pas Ignorer effectivement Tout ce qui se passait Vous avez été nombreux A nous mettre en commentaire Ah Mais faire Comment je t'y fais Longtemps à l'époque Parler de l'information De ce qui se passe Dans l'actualité Et de ces drames Que nous lisons Jour après jour Dans les journaux Ce n'est pas le but De ce soir avec Vince De passer en revue L'actualité Encore moins les drames Mais quand même Il s'avère que quelqu'un Est mort ce matin Aux petites heures du matin Après une fusillade Alors voilà Voilà où est notre pays Aujourd'hui On a des fusillades On a des gros bras On a toutes sortes D'agressions De jour en jour Jour après jour Et ça continue même Et ça peut aller Alors on a le droit De ne pas être d'accord Dans ce pays C'est la démocratie Chacun a le droit D'avoir son opinion Mais est-ce que ça veut dire Qu'il nous bise Tout il nous procès Et tout il nous camouade I don't think so Ce n'est absolument pas Les mots même Que l'on retrouve Dans notre rythme national As one people As one nation And I really hope That one day We will be As one people As one nation Moi tu peux s'appuyer Ce candidat Non ? Joe Biden Joe Biden Eh frère Frère Get me figure Joe Biden Il y en a 150 ans Frère Allez Dans pas longtemps Il y aura Un volé Jour qu'on est public Volé beaucoup Il y a du monde Pour faire pain Il y a du monde Il y a du monde Pas pour vivre un travail N'est-ce pas ? Dans nous proposer Qui est-ce qu'il y a du monde Pour faire pain ? Jamais de la fuite Moi je veux dire ça Oh oh Malade Sique Moi même Mopézé Sique Pour faire pain Parce qu'il mopézé 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 Mais C'est quoi Le congé public ? Comment est venu Le mot Jour férié ? Eh bien On vous l'explique Aujourd'hui Dans le Comment c'est Que ça s'est passé ? Qu'est-ce que c'est ? Un bon show Bienvenue dans les comités dictionnaires Au fait Première l'ordre du jour C'est qu'il nous a trouvé une définition Pour un mot Qu'il nous a mis en Dictionnaire Au fait C'est un show Que du monde Pas travaille Donc nous nous a connaît Qui nous pouvons mettre Comme définition Comme mot Qui est capable Qualifier Qui est capable Mettre Est-ce qu'il nous a mis Un show Que du monde Pas travaille ? Non Il est trop long Il est trop long Un show Que nous Tout reste la case Pour nettoyer Et amuser En famille Et pas travaille Il est un tupé Légèrement trop long Ouais Que sentiments et je vous ai dit que vous commencez à te ressentir quand je ne suis pas attendu Non, attends, moi je dis à toi, on va commencer à te réagir Ouais Et demain, nous avons posé Vrai, vrai Mais vous faites et Oui, vous faites Vous êtes capable de nous dire, c'est un jour que vous faites et Non, mais trop long Trop long, oui, on ne peut pas connaître Mais je dis à toi, c'est un jour vous faites et Un jour vous faites et. Un jour vous faites et. Mais voi, vous faites et. Donc c'est un jour vous faites et. ouais moi mon bien content ça, l'idée là, nous m'est dit dans dictionnaire ouais bah ouais ouais mon qu'est ce ! faire idée ! faire idée aussi ! oui ! oui ! oui ! oui ! oui ! mon qu'est ce qu'il a dit en dictionnaire ! et bien voilà ! là je connais comment c'est ça que ça passe et qu'il fait, on appelle ça, je vous fais rien ! voilà ! alors on va passer tout de suite à ce moment que vous attendez... pas du tout ! euh... non je rigole c'est vraiment que vous attendez l'idia non qui toujours les a plaigné l'eau voilà qui n'arrivait à stella l'idia d'y a mois de plein l'eau qu'ils a faire la franchement ok qui fait des sortes ou casse des fonds de sa casse des fonds qui verra au salaire à la bonne à c'est qu'un ventilateur en ici en ici en ici en ici là aussi passé non c'est impressionnant mme pati gépé saubé pour manger de l'eau glacée pour boire mme pati gépé payé 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 la togone qui n'arrivait là qui n'arrivait soleil la mne sens quatre fonds d'étrône combien de fonds d'étrône mari c'est ça mais tous les hommes et s'en s'ocouler à gelé là mme d'un côté par ici et un côté par là bas c'est les affaires là c'est ça fait pas augmenter oui c'est salaire 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 nous salaire pas peut augmenter c'est moi ça gros salaire là peut augmenter tu fais ça et c'est l'affaire qui paie fun un c'est graçon oui c'est la pierre oui mais l'agressant à point pour faune ça ça dès qu'elle veut qu'il a des vire m rivaux mme dente mme aboyant elle mme aboyant mme aboyant mme b pou c'est la grèce si capableab porn avec soleil något voisini même glas a audi là c'est terril c'est vrai c'est vraiment lide annoncle vous retrouverez la semaine prochaine pour une autre minute de l'IPLAIN, bien sûr. Allez, dans quelques instants, on va accueillir notre invité et rester avec nous, puisque Patrick Belcourt est avec nous dans quelques instants. Patrick Belcourt est avec nous. Bienvenue, Patrick. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. C'est un plaisir et merci d'être là, surtout. Alors, Patrick Belcourt, on va parler de vous, on va parler de votre parcours, on va apprendre à vous connaître, parce que c'est vrai qu'aux dernières élections, Patrick Belcourt, vous avez fait le buzz. Effectivement. 10%, 3000 votes, personne ne s'attendait. Donc, je suis content. Super. Je n'ai pas eu l'espoir pour 3000 d'immoune. Et donc, ça fait plaisir. Et c'est encourageant. Surtout, ce qui m'a pensé, c'est qu'il fait le plus le buzz, c'est par rapport au parcours, quand on décide pour qui tu travailles et l'en-sout en politique. Justement, en parlant de parcours, Patrick Belcourt, parcours Patrick Belcourt. Quel est donc le parcours de Patrick Belcourt ? Patrick Belcourt est né derrière l'église de Saint-Patrick. Ok. D'où Patrick. Ok. D'accord. Donc, école Notre-Dame de Lourdes, collège Sainte-Mérise à Rosil, parce qu'il y a deux Sainte-Mérise à ce terrain-là. Et après 12 ans en France, où j'ai fait mes études universitaires, après des études financières, premier job dans une banque suisse pendant quelques années, ensuite dans une banque française. Donc, après 12 ans environ, retour au Bercaille. Ok. Retour à Maurice. Ok. Et parce que j'avais une proposition d'une banque ici, donc, après quelques années, je me suis dit, il faut que je m'engage. Ok. C'était extrêmement important. Et quand j'ai trouvé ce qui peut passer actuellement, je pensais qu'il m'a donné la raison, lance-moi dans la politique. Bravo, en tout cas. Pourquoi, justement, se lancer en politique? Qui fait une gaine sale en vie pour rentrer dans sa... à l'arène politique, là? Toute ma vie professionnelle, mon passe, mon état, conseille, mon conseil, mon client, faire mon bon investissement. Et arrivé un moment, je me trouvais qu'actuellement, le meilleur investissement qu'il y a à faire, c'est s'investir dans la politique. Wow. S'investir pour son pays, s'investir pour l'avenir de ses enfants. Excellent. Excellent. Bravo. Est-ce que c'est un investissement seulement qui rapporte? Tout à fait, bien sûr. Et déjà, monsieur qui m'espérait qu'il ne pas pourrait trouver une dune carocane après sa émission-là. Ah, oui. Merci, Patrick. Et si jamais je te retrouve moins, je te connais, Kisana, je te disais. Qui fait peine un nouveau... Parce qu'il est issu d'un parti politique, d'un nouveau mouvement politique, nous capables d'y... Enfin, en tout cas, aux dernières élections, aussi... Un think tank. C'est un think tank qui tient en nos républiques, etc. qui fait qu'il ne pas trouve un mouvement politique, là, au Parlement? C'est une très bonne question, Vince. Et c'est une question qui revient marie souvent. Mais c'est une question qui m'a pensé que j'impose ça au commissaire électoral. Depuis des années, le commissaire électoral peut dire nous qu'il est élection à Maurice « Free and Fair ». Mais nous peut trouver qu'il est marie fausse. Et tout le monde peut signer, peut faire serment comme quoi ce n'est pas qu'il dépasse un certain montant. Alors, qui nous connaît que ce montant-là n'est pas respecté pour une grande partie. Donc, selon moi, c'est ça qui est bloqué. Il y a les moyens. Nous, tout le monde peut avoir les mêmes moyens dans les mêmes conditions. Il n'est pas capable de faire une course 100 mètres et il n'est pas un 1 000 mètres. OK ? Ou il n'est pas un pied ni et il n'est pas un équipement marie sophistiqué. Donc, je pense à la base même qu'il y a une injustice. OK. Au niveau des moyens de campagne, etc. Tout à fait. On va passer à une interview un peu fun, Patrick Belcourt. Avec plaisir. Et puis, à la fin, on va parler un petit peu de l'avenir, de ce que vous prévoyez, de ce que vous... Est-ce qu'il nous pourrait trouver au procès d'élection ou est-ce qu'il nous pourrait trouver dans une carocane ? Interview fun, d'abord, Patrick Belcourt. C'est un interview, il faut répondre par oui ou par non. D'accord. Et si jamais je n'ai pas envie d'une précision, je peux demander d'une précision. Mais si vous avez le droit d'une précision. Aussi, vous avez le droit mais pas abusé non plus. D'accord. Alors, on repose candidat dans l'élection générale, la prochaine élection générale. D'accord. Pour en 2024. Tout d'une fois, on l'espérait avant mais en principe 2024. Mais en principe 2024. avec une nouvelle formation politique, vous pouvez réaliser qu'il est capable de faire l'alliance avec une grande partie. Et peut-être que si vous faites cette grande partie-là, vous êtes capable d'amener nous au pouvoir. Vous faites l'idée ? Non. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est-à-dire, je me demande une précision. C'est-à-dire que si une grande partie vient et tout, nos matins c'est une vision ou c'est pas lié dans la même vision qu'il y a ou pas, une grande partie-là vient-elle ? Ou tu as dit non, je préfère tous les élections ? Si tu veux rendre une grande partie-là, Dernière élection, tu veux faire une finale d'une grande partie-là parce que je vais une proposition-là. Ah, d'accord. Donc, après, pour creuser un petit peu plus cette question, si tu comptes en la facilité, aujourd'hui, tu es toujours dans la banque. Ok. Ou, tu peux finir de une grande partie-là. Et beaucoup de gens disent ça. « Si moi, tu es dans une grande partie, aujourd'hui, moi, tu veux dans le Parlement. » Mais non. Et les circonstances, ils ne donnent moi raison. Et dans la façon qui ça peut dérouler, aujourd'hui, quand tu as une structure qui existait dans une grande partie, ça ne correspond pas à mes valeurs et mes principes. Ok. Très bien. Patrick Belko, est-ce qu'il y a envie d'une première ministre ? Une première ministre, c'est pouvoir mettre en place ses idées. Et aujourd'hui, quand nous avons un système, comment les faire, un système où le premier ministre a tous les pouvoirs, oui, bien sûr, pour pouvoir changer les choses. Ou pas pour une démagogie. Mais, donc, Bizin, rentre dans le Parlement, Bizin est à pouvoir pour faire les choses bouger. D'accord. Ben oui. Donc, c'est une ambition qui est là. Définitivement. Très bien. Est-ce que c'est là, est-ce que c'est le premier ministre ? Oui. Un des moutres dans le gouvernement est un peu fané. Oui. BLD ? Ou mettre l'idée au ? Ou mettre l'idée au plus vite qu'il y a des suites avant même qu'il a recours en dire si c'est pas oui ou non l'infoté ? Ou bien ou dire non, on attend l'enquête finie. Qu'est-ce que vous faites ? Mettez l'idée au ? Mais, tout dépend qui nous appelle fané. Il y a des fanages et des gros fanages. Vous faites la différence entre les deux fanages ? Ah ben oui. Il y a des fanages quand nous pouvons trouver nos concitoyens dans l'Arocan. Il y a des fanages quand il y a des moutres en colère. Parce qu'il y a des moutres susceptibles. Ils ont creusé, gété. mais qui fanages nous peut causer. Mais quand nous pouvons guetter actuellement ce qui peut passer dans le pays, il y a des moutres. il y a des moutres. Je fais une petite précision pendant cette interview-là si vous accorde-moi ce moment-là, Patrick Belko. Sachez-le, amis téléspectateurs, qui chaque semaine je dis que je gagne un du monde de la majorité aussi sur le plateau. Je dis que je dis parce que souvent je gagne un commentaire que c'est anti-gouvernement et un zoo vraiment dans le carocan. Mais, je fais une petite précision-là avant qu'il m'a dit « Momo ». Alors, toujours, oui ou non, Patrick Belko, est-ce qu'il y a un type de pénalisme le cannabis? Bien sûr, encore une fois, sous certaines conditions. Nous tout connaissons, nous disons, c'est un débat passionnant, mais nous nous agiter, par exemple, il y a le côté médical. Oui. Ça, là-dessus, nous ne trouvons. Vous connaissons, nous disons, Maurice, il y a une particularité. OK? Mais, il n'y a pas un grand pays qui n'amène le débat, qui n'amène déjà discuté et il n'y a pas une raison qui fait une dépénalisée. Et nous, nous ne sommes pas capables, nous sommes plus mariés, plus différents. nous ne faisons pas les choses progressivement, mais c'est une longue discussion. Commencer par une étude. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il... Alors, nous finissons tendre dans les derniers mois et tu as une bande sur plusieurs camps politiques, beaucoup de politiciens typaient, parle de réinstituer la peine de mort à Maurice. Est-ce qu'il... Ou, en tant que... Encore une fois, c'est le premier ministre. Oui ou non? Est-ce qu'il réinstitue la peine de mort dans Maurice? 100 % non. OK. Là-dessus, il n'y a pas... Je suis intransigeant. Donc, c'est non. Non, c'est non. Non, c'est non. Donc, vaut mieux laisser une coupable en vie qu'il tue un innocent lors d'une erreur judiciaire. Très bien. Toujours le premier ministre, oui ou non, Patrick Belko, est-ce qu'il autorise l'ouverture de la télévision privée? Mais définitivement. Je ne réfléchis même pas encore. C'est un grand oui. Il faut. Oui. Ah, comment ? On ne sait pas. Vince, Pop TV, licence. Est-ce qu'il, pendant la campagne électorale, il fait une promesse d'augmenter la pension vieillesse pour qu'il n'y a pas d'élection? Parce que, nous, tu connais, la dernière élection, c'était un peu une vente aux enchères. Oui. Ça, c'est un petit vinier qui s'est pris. augmenter la pension vieillesse n'est pas une mesure dérisoire ou pas adaptée. Oui, il augmente la pension vieillesse. Encore une fois, après, il n'y a pas un coût de la vie inaugmenté. Et il n'y a pas les moyens, il n'y a pas pu défoncer la caisse de l'État pour faire plaisir à faire une campagne électorale. parce que c'est comme ça, un petit diamant doublé, le diamant peut doubler un peu plus, mais Patrick Belcourt ne peut pas vous dire mais il fait trois fois plus. Non, il n'y a pas de raisonnable. Il n'y a pas d'arrêter avec sa banne sur enchère comme on peut dire là. Patrick Belcourt, restez avec nous. On va, dans quelques instants, jouer à un petit jeu et juste après le jeu, on va parler un petit peu de ce que vous prévoyez dans le futur. Avec plaisir. Restez avec nous. Bienvenue dans la minute Zaffaire.com. Avant de vous annoncer le nom de la gagnante de la semaine dernière, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y aura 10 gagnants pour le jeu Zaffaire.com et c'est qui cette compagnie généreuse qui nous offre 10 cadeaux pour 10 gagnants ? Ça nous intéresse. Il s'agit de Nexochem Trading Limité. Pour participer, c'est simple. Allez sur le site Zaffaire.com, follow and share ce passe, Nexochem Trading. Après, se mette hashtag Zaffaire Pop, c'est aussi simple que ça. Avant de vous quitter, félicitations à Célina Migal, la gagnante de la semaine dernière. Je vous dis à vendredi prochain pour une autre Minute Zaffaire.com. Patrick Belcourt est toujours avec nous. Il est pas de sauver. Il est encore la même. Encore la même. Il est pas de sauver. Allez, très bien. On va jouer un jeu maintenant Patrick Belcourt. C'est un jeu qu'on a l'habitude de jouer sur cette émission mais qu'on aime bien. Alors, on va jouer un jeu sur ses petits papiers. il y a des mots ou des expressions. Il faudra me mimer ces mots. Me mimer, enfin me mimer, me parler, en fait, me dire les mots. Et moi, je dois essayer de savoir quels mots vous avez dit. Mais j'aurai ça sur les oreilles. Très bien. Je ne vous entends pas. Et puis, vice-versa, on va faire pareil. J'ai l'impression que j'ai pris trois ans pour expliquer un jeu tellement simple. C'est impressionnant. Allez, on y va. C'est vous qui commencez. Voilà. Mon cerveau n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas. Allez, attention, je mets d'abord la chance. Je n'entends absolument rien, là. OK. Si. Tu écoutes, on vous croise Romain. N'y bon, n'y bon, n'y bon, n'y bon. J'aime bien. Il a mimé, il m'a aidé un petit peu. Hein? Ouais. Bravo, bravo. Oui. Voilà. Allez, c'est mon tour, maintenant. Donc là, 30 secondes. On a 30, et il n'entend plus. Allez, attention. Oh là là. Alors, est-ce qu'on voit ça ici? On voit, c'est bon. Allez. N'a pas gédé, je pense au plimaz. Pas gédé, je pense au plimaz? Ouais! Excellent, c'est bon. Très bien. La musique est bien? Excellent. C'est vrai? Ça fait du peps. C'est quoi votre goût musical? Qu'est-ce que vous aimez? Écoutez. Beaucoup de la musique locale, disons que moi, il y a une phase. OK. Et actuellement, je peux réviser cette période de Kaya. C'est ça, avant le fini. Tu peux écouter rascouillons dans la voiture, tu peux écouter s'entendre l'amour, donc ça fait du bien. Ouais, c'est excellent. Ça remonte le bras. Moi, je suis dans une phase Nancy des Rougers et en ce moment. Excellent. Ah oui, c'est vrai. Un matin, moi, qui cari peau son, il friait ce peau son, avant. Aïeux. Il ne faut pas oublier de montrer à la caméra aussi. Il n'a pas fait l'amour avant de te trouver. Non, 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 mais pas loin, mais pas loin, pas loin, pas loin. Pas loin. N'a pas fat, n'a pas frat, n'a pas frotte la bousse, n'a pas fan, n'a pas rap, n'a pas van, la peau, l'os. Voilà, excellent. Triché. Oui, oui, il m'a aidé, on ne va pas se mentir, il m'a aidé, il m'a aidé. mais s'il est d'accord de me donner le point. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, super. Allez, voilà, un petit Highway to Hell ACDC. Highway to Hell, avant noire de la carocane. Allons. Ah, facile, facile ça. grasse en l'air, tom'lo néné. Grasse en l'air, tom'lo néné. Là, moi, je vais te dire, Marie Grosuré. Non, 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 pas de chose. Grasse en l'air, tom'lo néné. Allez, moi, donnez-nous un coup de main. Grasse en l'air, tom'lo néné. Grasse en l'air, tom'lo néné. Ouais, bravo. Moi, je vais pas faire, une aide-moi, moi aide-moi, chacun aide-moi. T'as l'air, au antenne, au antenne, pour que tes autres, qui m'ont t'en rendu la première fois. Mouf, à mon cas, avec mon cas, celui. Non, 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 d'accord, ok. Highway to Hell, c'est de deux là, ça va, c'est... C'est... Ok. Toujours très d'actualité, cette expression, hein? Hein? Après la mort, la tisane! Wouhou! Attention, il reste deux derniers. C'est pas au-dessus, mon cu-cu. Ok. On voit, c'est bon, allez. tout ballon monté en zou dessan. Non. Tout ballon... Comme ça, il me dira, non? Tout ballon monté en zou dessan. Tout ballon... Tout ballon... monté en zou dessan. Tout la monté na se descente? C'est... C'est pas loin, pas loin. Tout ballon monté dessan. Tout bateau monté après dessan ou tout ballon? Tout ballon... Tout ballon... monté... Monté... en zou... en zou li dessan. Oui! Ça, c'était moins évident. Elle me tienne à une collègue dans MBC, l'étudiaire... Il t'a envie de traduire la phrase, là, en français. Oui. Et l'étudiaire, moi, l'étudiaire, moi, tous les ballons qui se montent, c'est dessan. C'est vrai. L'étudiaire, moi, ça. C'est le dernier. Pas de mime, faites pas. Pas de mime. Là, cette façon, on le fait sans tricher. Je sais pas, tu ne peux pas faire un tienne ou de tricher. Il reste deux. Ah, il reste deux? Oui. Ah, ben, joli travail. Ouais, là, c'est un peu plus compliqué. Tu dis-le dans Nile et na se profonder. What? Tu sais pas, c'est un tienne. pas bon? Non. Rétudiaire, tiens-ku? Tu dis-le dans l'île. Dans Nile. Dans l'île. L'on l'île. Tu dis-le tranquille et na se profonder. Ah, là, là, exactement. C'était facile. C'est toi qui as compliqué, là. voilà votre casque et c'est le dernier. Cette fois-ci, tout se joue. Ok. Si c'est une récite comprend, fais-moi reconnaître parce que si moi je comprends. Ok, ok, moi je comprends. 100 ans pour le voler, enzo pour le maître. Adam. 100 ans pour le voler, enzo pour le maître. 100 ans pour Pinocchio. Non, 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 non. 100 ans pour le voleur, un jour pour le maître. Patrick Belcourt. Non, moi, j'ai mimé ce que tu as dit. Je ne vais pas dire que tu as dit. Là, là, Patrick Belcourt, si vous parlez dans le carocan, ce que tu as dit, il va tomber. 3-3 le score, alors. 3-3 le score, là. Qui c'est qui a gagné ? C'est 3-3 ? Oui. C'est 3-3 ex-éco. Bravo. Bravo. Patrick Belcourt, avant de se quitter, quelle est un petit peu votre actualité ? Est-ce que vous sentez un album ? Qu'est-ce que vous nous préparez ? Un album de la maturité. Plus sérieusement, qu'est-ce qui nous vient ? Depuis les dernières élections, je peux occuper le terrain avec un mari bon groupe qui continue d'augmenter. Et le message que je peux faire passer à tout le monde mauritien, c'est « Engagez-vous ». Il n'y a pas l'air pour guéter, il n'y a pas l'air pour critiquer, il n'y a pas l'air pour agir. Donc, c'est extrêmement important que le monde mauritien commence à prendre ce destin en main. Patrick Belcourt était avec nous dans « Ce soir avec Vébène ». Merci beaucoup, Patrick. All the best. Merci. Merci. Je me remercie un petit message pour passer à la fin. Oui. M'a rien pour autant. Oui. Et après, C'était le tamo pour moi. Pas capable de dire qu'il parle d'IA. Oui. Sa ganson-là peut faire une one-man show en morse. Une fille qui prend nos billets. C'est vrai. Pas à Tannes. Pas pour et Naputu Dimoun. 27 morse, Vincent Duverger, one-man show. Merci. Merci à toi. Et vraiment, on le voit aux billets. C'est un billet, vraiment. Exactement, tout à fait, pour toute la famille. Ah, bien, génial. Merci, mais vous pourrez vous êtes l'heure du spectacle. Avec plaisir. Avec plaisir. Il ne faut pas te faire attendre ça. Bravo. Merci surtout. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Vendredi prochain pour une nouvelle édition de Ce Soir avec Vince. D'ici là, je te connais, Astéa. Il faut comme si je dirais un peu sourire parce que sinon, après, c'est... Marie-Important. C'est bon. Le rire, c'est signe d'intelligence. C'est vrai. Et surtout quand on rit de soi-même. Donc ça, c'est Marie-Important. Et quand on rit de soi-même, c'est important. C'est encore plus intelligent. Mais bon, c'est bien. Alors, soyez intelligents la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501